Bonjour chers apprenants, nous nous retrouvons encore ce matin pour la musique pour travailler. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices. Nous allons voir notre exercice numéro 2 qui est intitulé lecture de notes. Dans les cours précédents, nous avons déjà vu ce que c'est la note. Nous avons vu combien des notes existaient en musique et nous avons vu aussi leur position sur la portée. Aujourd'hui, nous allons lire ces différentes notes. Ok, nous avons deux exercices au tableau. L'exercice 1 et puis l'exercice 2. Nous allons commencer par lire l'exercice numéro 1. La lecture des notes consiste à dire le nom de la note que tu vois. Ainsi donc, nous avons Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je reprends. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous devez vous exercer à la maison en lisant les différentes notes. Ça va vous permettre de retenir la position des notes et ainsi donc pouvoir lire la musique. Donc, vous devez vous exercer chaque jour. Chaque jour, il faut prendre 15 à 30 minutes pour faire la lecture des notes. C'est très important. Chaque jour, il faut prendre 15 à 30 minutes pour ne serait-ce que lire les notes. Nous allons reprendre l'exercice numéro 1. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nous passons à l'exercice numéro 2. Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Nous reprenons l'exercice numéro 2. Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Donc, comme je vous ai dit tantôt, vous devez vous exercer chaque jour à lire les notes afin de les mémoriser. L'exercice d'aujourd'hui était simple parce que les notes étaient conjointes, ça c'est suivi. Mais dans les cours, dans les exercices que nous aurons plus tard, dans les jours à venir, les notes ne seront pas conjointes. Les notes seront mélangées pour voir si vraiment vous pouvez reconnaître les positions. Pour voir si vraiment vous avez travaillé. Mais déjà, avec ces deux exercices, commencez à vous exercer chaque jour, comme je l'ai dit, 15 minutes à 30 minutes par jour. Bonne journée et à la prochaine.